Tunnel Maroc-Espagne, de nouvelles révélations sur l'avancement du projet. Tunnel Maroc-Espagne Tellement engagés pour mettre sur les rails un projet d'une envergure remarquable, les deux pays mettent les bouchées doubles pour répondre aux besoins des voyageurs. Néanmoins, d'après les dernières données divulguées par la presse espagnole, le passage souterrain prévu sera exclusivement dédié aux trains, permettant ainsi le transport de voitures et de camions via des trains navettes. En mars dernier, Oscar Puante, le secrétaire d'État espagnol au transport, a visité le Maroc pour discuter de la liaison fixe entre les deux pays à travers le détroit de Gibraltar. Considérée comme stratégique, cette initiative sera examinée lors de la prochaine réunion du Comité mixte hispano-marocain. Puante a partagé l'enthousiasme des entreprises espagnoles pour contribuer au développement des infrastructures de transport au Maroc, en particulier à la construction d'un tunnel reliant les deux pays. La réunion a mis en avant l'importance stratégique du projet de liaison fixe, dont les travaux se poursuivent activement. Puante a également confirmé qu'une date pour la 44e réunion du Comité mixte hispano-marocain serait bientôt fixée afin de continuer à élaborer et à définir le projet, avec l'élaboration d'un plan de communication commun entre les deux pays. Lors du sommet Espagne-Maroc en 2023, la ministre espagnole des transports, de la mobilité et de l'agenda urbain, Raquel Sanchez, avait déjà évoqué le projet de liaison fixe du détroit de Gibraltar. Selon le quotidien espagnol La Raison, Pedro Sanchez, le président du gouvernement espagnol, a également officiellement appuyé la réalisation de ce projet ambitieux, après que les relations entre les deux pays se sont normalisées suite à un changement de position de l'Espagne sur le Sahara marocain. D'après les études préliminaires, le tunnel permettra le transport de passagers et de marchandises entre deux terminaux distants de 42 km, dont 38,7 km seront couverts par le tunnel, dont 27,8 km sous l'eau. Cette liaison fixe est prévue pour avoir un impact économique majeur sur la région, en devenant un hub pour les réseaux de transport européens et africains, en facilitant la circulation des personnes et des biens entre les deux continents et en contribuant à la stratégie de développement des transports en Méditerranée occidentale. De plus, le tunnel entraînera des changements significatifs dans les zones d'accès, comme la rationalisation des infrastructures, l'exploitation des installations de stockage et la réduction des coûts de transport. La région du détroit de Gibraltar, avec ses ports majeurs comme Tangemed et Algezira, ainsi que ses ports de taille moyenne comme Septa et Kaddish, bénéficiera grandement de cette liaison. L'entreprise publique espagnole la Société Espagnole d'études pour les communications fixes à travers le détroit de Gibraltar, Sesexa, responsable du volet espagnol du projet, trouve son origine dans une déclaration commune de 1979 entre les rois Hassan II du Maroc et Juan Carlos Ier d'Espagne. Cette dernière exprimait l'importance du développement de la liaison permanente dans le détroit de Gibraltar. Depuis lors, un comité mixte hispano-marocain et deux sociétés d'études, Sesexa en Espagne et la Société Nationale d'études du détroit de Gibraltar, et Sénède, au Maroc, ont été créés pour étudier la viabilité du projet. En 1989, un nouvel accord a été signé pour intensifier la coopération entre les deux pays, en procédant à des investigations géologiques et géotechniques approfondies. Depuis 1980, les deux sociétés et le comité mixte ont collaboré avec des experts et des institutions scientifiques internationales pour développer le projet. Le tunnel, dont la construction est prévue entre 2030 et 2040, sera composé de trois tunnels reliés entre eux, avec des passages transversaux espacés de 340 mètres. Les défis techniques du détroit de Gibraltar, tels que la profondeur, les courants marins et la géologie complexe, nécessitent une planification minutieuse. L'option retenue, le seuil du détroit ou seuil de cas marinal, est le tracé le moins profond et le seul possible pour un tunnel. Le projet sera réalisé en deux phases, d'abord avec un tunnel ferroviaire monotube pour les trains de passagers et de fret, puis avec deux tunnels unidirectionnels. Les trains circuleront à une vitesse maximale de 120 km heure, réduisant le temps de trajet entre les deux terminaux à environ 30 secondes. En 2018, une étude de l'Université de Zurich en collaboration avec Eranknecht, le plus grand fabricant de tunneliers au monde, a confirmé la faisabilité du projet. Le détroit de Gibraltar est un point stratégique pour le commerce mondial, nécessitant une coordination internationale pour assurer sa sécurité et son efficacité. La réalisation du tunnel facilitera la connexion du réseau ferroviaire marocain avec l'Europe, permettant son intégration dans les réseaux à grande vitesse européenne. Cette liaison améliorera les échanges bilatéraux, stimulant le développement économique des deux régions. La première partie de la vidéo est un point stratégique pour le commerce mondial. Sous-titrage ST' 501